Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouvel épisode, aujourd'hui on va déboîter et tester une nouvelle imprimante 3D, la King Kroon KLP1. Elle arrive dans son carton, prémonté, avec tous les accessoires, des outils et quelques instructions, et celle-ci est une Core XY, c'est à dire que la tête bouge en XY et le plateau monte et descend. Je suis donc les instructions et commence l'assemblage final, qui ici est surtout fixé les panneaux latéraux à la structure de la machine. Quelques informations sur cette machine qui en toute transparence m'a été envoyée gratuitement, mais on n'a pas payé pour faire cette vidéo. Elle a un volume d'impression de 210 par 210 par 210 mm, c'est une Core XY avec un cadre en métal, intègre Clipper, le nouveau firmware. Elle est équipée de guides linéaires pour supporter une vitesse d'impression de 500 mm par seconde, elle s'auto calibre, elle a une buse en métal avec une pièce de chauffe en céramique pour une vitesse de chauffe qui est plutôt impressionnante. Tous les détails et le lien avec une promotion sont dans la description évidemment. Ce qui m'intéresse dans cette imprimante qui a une taille standard, c'est bien sûr la vitesse d'impression de 300 à 500 mm par seconde. Je fixe le support pour la bobine de filament, et après avoir enlevé les vis de maintien pour le transport, on va pouvoir tester cette machine. Comme beaucoup de machines récentes, elle a un détecteur de fin de filaments, et on va tester cette machine avec un filament PLA fourni par les copains de King Rune, du rose un peu pâle, et voir comment se comporte la machine. Je connecte la machine à l'électricité et au réseau, il y a un écran tactile, mais le firmware est en chinois, donc je vais passer par l'interface web de Clipper, dont je vous en reparlerai plus tard, et c'est parti pour la première impression. On commence donc traditionnellement par un benshee pour voir ce que la machine a dans le ventre, avec une vitesse moyenne, entre guillemets, de 255 mm par seconde. Le résultat est vraiment propre, assez impressionnant, avec quelques possibilités d'amélioration évidemment, mais ça démarre plutôt pas mal. Mon plan ici est de pousser un peu la machine, tester la vitesse, mais surtout la fiabilité, et lui mettre au moins 100 heures d'impression dans les dents. J'ai donc sélectionné une série d'objets vraiment utiles pour moi, ou qui pourraient l'être, et j'ai lancé l'impression après impression. Bon alors même si en théorie la machine est capable de faire des impressions en vitesse super speed, ça demande beaucoup de réglages fins et précis. Tout ça pour gagner un tout petit peu de temps, pas vraiment utile, donc je suis resté à des vitesses entre 250 et 300 mm par seconde. C'est déjà quatre fois plus rapide que mon impression précédente, donc très impressionnant, et avec un rendu plus que correct. La majorité des pièces ont été préparées sur l'Itchy Slicer, avec des couches à 0,2 mm, un remplissage à 10 % et une vitesse à 250 mm par seconde. Je ne suis pas dans l'optimisation de la vitesse, mais dans l'utile et la stabilité. Le but est de pouvoir lancer une impression, et de laisser faire la machine. Quelques remarques donc, la machine marche bien, la possibilité d'utiliser Clipper, donc de ne pas se balader avec des cartes SD, et de la piloter depuis l'ordi via le réseau, est un vrai plus pour moi. Les impressions sont de bonne qualité, c'est super rapide, mais il y a quelques bémols, évidemment. Le premier c'est le bruit, qui dit vitesse dit bruit, puisque les guides linéaires sont mis à contribution, et surtout le ventilo. Donc, 100 heures d'impression avec ce bruit, ce n'est pas idéal. Le deuxième point, c'est le manque de lumière dans la machine. Pas de barre de LED, et avec les vitres teintées, on ne voit pas grand chose. Le troisième point, c'est le filament, qui est stocké à l'arrière, donc pour le changer, ce n'est pas très accessible, et surtout, la procédure de déchargement-chargement n'est pas très transparente. On attend, des fois, ça marche bien, d'autres fois, non. Et enfin, le dernier point, c'est le filament et l'accroche. Le filament fourni, marche très bien, mais j'ai fait des tests avec d'autres filaments, avec des résultats variables. Des difficultés d'accroche, des inconsistances dans les impressions... Je pense que tous ces micro-problèmes sont solubles pour les autres filaments, mais j'avais ni le temps, ni l'envie de m'y atteler, donc j'ai joué au bourgeois fainéant, et après avoir cramé les deux kilos de plastique que King Groon m'avait envoyé, j'ai racheté trois bobines de leur marque sur Amazon. Bon, en même temps, je vous avais prévenu, je suis dans le pratique et le pragmatique, donc, c'est des défauts mineurs qui peuvent être améliorés. On peut faire un caisson anti-bruit, rajouter une barre de LED, et passer du temps sur les réglages du slicer et des presets du PLA, sans aucun problème. Bon, je râle, je râle, mais globalement, c'est une bonne machine. Elle est rapide, la construction est solide, et les impressions qui en sortent sont vraiment de bonne qualité. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter des yeux rigolos sur la tête d'impression, et je vous laisse donc profiter de cette vue majestueuse, de mon joli robot qui me fabrique un truc utile pour la cuisine. On va donc parler un peu de Clipper, qui est le firmware de cette machine, et qui, pour moi, change pas mal de choses. On peut contrôler directement la machine depuis un navigateur, avec accès à des instructions prédéfinies, comme la calibration du lit ou le changement de filament. On a aussi accès à plein d'informations ultra utiles, comme les températures de la buse, du lit, la vitesse du ventilo, etc. On peut accéder à la console, pour envoyer du J-code dans le texte, on a un stockage directement sur la machine de fichiers imprimés, et ça, c'est vraiment super pratique. On peut voir ici que j'ai dépassé mon objectif des 100 heures d'impression, avec 114 heures, on a même un historique de toutes nos impressions, etc. Et ça, c'est vachement bien. On a aussi plein d'autres options, dans lesquelles je ne me suis pas encore plongé plus que ça. Du monitoring de la carte mère, de l'imprimante, de la configuration. Ici, je ne fais que survoler ça, et ça mériterait certainement sa propre vidéo. Une vidéo un peu chiante, sauf si vous êtes un gros psycho comme moi, de l'impression 3D. Ici, j'ai lancé une recalibration du lit, et on voit dans la console, la tête qui se met en position, et calcule la hauteur avec une précision de 0,025 mm, sur plein de points de la surface. Ce qui va lui permettre de compenser, et avoir une impression optimale. Je vérifie que j'ai le bon fichier, et justement, je vais l'ajouter. Et comme vous voyez, c'est super simple. Je vais chercher le G-code dans le bon dossier sur mon ordi. Poum ! Il l'upload sur la machine, et le fichier est prêt à être imprimé. Alors, Wishé, regarder un screencast de ça, c'est ultra passionnant, mais il vous donne des indications intéressantes sur l'état de votre impression. La position de la buse, le nombre de mètres consommés, etc. Des informations qui, quand on lance de longues impressions, peuvent être utiles. En tout cas, Clipper, moi je valide. Ça apporte pas mal de choses intéressantes. Le réglage de la machine, la facilité d'utilisation. Mais ça nécessite que votre machine soit connectée en RJ45 sur votre réseau. Bon, on blablate, on blablate, mais ça donne quoi le résultat, hein ? Eh bien, voilà quelques-unes des choses que j'ai imprimées. Un Benchy, un entonnoir, des pièces pour stocker des bombes de peinture, et des outils pour ma grotte principalement. Le rendu est vraiment sympa, la calibration est parfaite, c'est-à-dire un tout 3 mm fait vraiment 3 mm. Je suis super content du résultat. J'ai justement commencé à imprimer certains outils pour une future série qui devrait voir le jour dans pas trop longtemps, sur des impressions vraiment utiles dans différents domaines. Bon, alors, j'en pense quoi de ces machines ? Eh bien, je suis plutôt emballé. Elle est rapide, précise, globalement fiable, si on reste sur des vitesses raisonnables et avec son propre filament. Quelques choses à améliorer, en particulier sur le bruit, mais après avoir cramé pas loin de 3 kg de plastique, elle va rester dans mon arsenal d'outils que j'utilise régulièrement. J'ai pu imprimer des choses vraiment utiles sans devoir la surveiller ou flipper que l'impression foire, et ça, c'est un bon signe pour moi. Le volume d'impression est standard, mais suffisant pour plus de 90% des choses que j'avais imprimées. Mais la rapidité, la précision et surtout clipper changent vraiment tout. Je vous ai laissé un lien d'affiliation dans la description et un code pour 40 euros de rabais si la machine vous intéresse. Évidemment, si aussi vous l'avez testé, vos remarques sont les bienvenues. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de tester cette nouvelle génération d'imprimantes 3D plus rapide et globalement plus pratique. Et bien en attendant la prochaine vidéo, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada